bonjour bienvenue encore une autre fois dans la gestion des collections dans cette vidéo on va étudier trisets comme collection qui implimente l'interface source set elle-même hérite de l'interface set alors qu'est ce que ça veut dire trisets tout simplement c'est une classe qui implimente l'interface set et qui utilise une arborescence ou utilise un arbre pour le stockage et les objets de la classe trisets sont stockés dans un ordre croissant la classe trisets ne contient que des éléments uniques et donc il n'y a pas de duplication il n'autorise pas les éléments nuls et il maintient un ordre croissant selon le type de l'objet trisets s'il s'agit des alphabets donc on maintient l'ordre alphabétique l'insertion dans objets trisets est plus lent mais le tri est très directement effectué et donc ça c'est un avantage donc le tri est effectué de manière directe et automatique le temps d'accès est très rapide c'est à dire on peut récupérer les éléments de trisets rapidement ce qui rend trisets un excellent choix quand les données de grand taille et qui doivent être trouvés rapidement dans ce cas on peut donc récupérer les valeurs rapidement telles que dans les applications de recherche des applications qui listent un ensemble des valeurs de grand taille alors trisets peut-être parcourir en utilisant un h7 donc si elle utilise un étirateur pour parcourir les éléments donc un étirateur qui nous facilite le parcours où la la recherche des informes la recherche des données dans dans trisets alors les éléments enregistrés sont automatiquement triés et donc l'intérateur va facilement trier les éléments ou afficher les éléments bien trier les quand les éléments non ordonnés donc trisets il ordonne ses éléments et dans le cas où on a plusieurs types de données et trisets ça va pas bien marcher donc il peut accepter des éléments de type différent mais au niveau de traitement donc on aura un problème alors parmi les méthodes de trisets donc on trouve toujours ad pour ajouter un élément dans la liste trisets qui retourne l'ensemble des éléments qui sont supérieurs ou égales à un élément donné comme paramètre et headset c'est l'inverse en fait elle retourne l'ensemble des éléments qui sont strictement inférieurs à un objet donné qu'un paramètre s'il s'agit d'un disantier donc donc headset il va retourner tous les éléments qui sont strictement inférieurs à alors clear qui permet donc dvd donc nous avons déjà vu ça dans h7 contains la même chose donc déjà vu permet de rechercher un élément subset c'est qui permet donc de extraire une partie de la liste donc il se trouve dans trisets ne se trouve pas dans h7 comme hitsets, tiesets ce sont des méthodes qui sont ajoutées dans trisets ne se trouve pas dans h7 la même chose pour first ne se trouve pas dans h7, first qui permet de retourner le premier élément dans la liste ordonnée et last le dernier élément c'est pas le premier mais le dernier élément trisets comme exemple donc on crée un objet trisets et puis on ajoute les éléments alors les éléments qu'on voyait est ordonnée 2, 5, 8 selon bien sûr l'ordre des entiers et on peut utiliser un intérateur pour afficher les éléments de la liste alors on va faire un exemple qui est bien concret donc en créant toujours un nouveau projet collection 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 Thierry H ou Thierry set nouvelle classe principale donc test 3,7 bien alors on va créer un objet 3,7 3,7 de une chaîne de caractères qui contient un chaîne de caractères je vais donc l'appeler animaux par exemple qui contient la liste des animaux neo 3,7 on va ajouter des animaux dans notre liste telle que utiliser la méthode a toujours pour ajouter va ajouter par exemple un chien et puis ajouter un chat par exemple ajouter d'autres comme par exemple le tigre lion par exemple souris ainsi de suite donc 5 animaux alors après affichage vous voyez que les éléments seront ordonnés d'une manière outré d'une manière automatique donc afficher les animaux la liste des animaux deux points plus animaux donc le nom de la liste alors la liste la liste des animaux sont affichés dans un ordre alphabétique donc la série chien ou du oui mais l'ordre est effectué en respectant bien sûr l'ordre alphabétique alors il faut de 3 sets différenciés entre je crois entre le si majuscule et si minuscule par exemple si vous mettez par exemple si on a un ordre alphabétique alors on aura convoyé donc le chat en dernier comme comme un élément dernier pourquoi on commence tout d'abord par les lettres majuscules et après on ordonne les lettres minuscules donc 3 sets elle respecte la case bien alors ça c'est au niveau de d'ajout au niveau de recherche quand je recherche un élément bien sûr je peux utiliser une boucle par la suite parcourir la boucle et chercher un élément sinon donc on peut utiliser 15 comme nous avons déjà vu dans h7 alors on peut utiliser animaux point la méthode 15 et chercher par exemple de souris s'il existe j'affiche un message le mot souris existe dans la liste alors vous voyez comme résultat donc le message a été bien affiché puisque le mot souris existe dans 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 la liste des animaux alors par la suite on peut récupérer le premier élément de la liste tel que système point out point prince bien alors le premier animaux de la liste de point liste alors liste ou animaux pardon animaux point first cette méthode n'existe pas dans h7 parmi les différences entre h7 et 3 sets 3 sets permet de récupérer le premier élément puisque les éléments sont triés ordonnés donc dans h7 on peut pas récupérer le premier élément du coup donc la méthode first existant 3 sets il n'existe pas dans h7 alors la même chose pour last donc je peux récupérer le dernier élément dernier animal le dernier élément dans la liste alors animaux point last et comme résultat alors le premier animal dans la liste c'est chat le dernier animal dans la liste c'est tigre je peux maintenant extraire une partie de la liste donc je peux créer une liste 3 3 sets de chaînes de caractères je vais donc l'appeler animaux 1 égal les éléments pour ça de l'appeler animaux 2 de la liste de la première liste donc tel que d'égal animaux point simple s'appel 7 donc une partie alors je peux récupérer les animaux de char vers jusqu'à dion alors de chan jusqu'à l'ion et donc la liste qui va être récupérée c'est du premier élément jusqu'à l'élément dernier, moins un et donc il va récupérer char plus tigre normal alors il faut faire un casting bien sûr donc on part d'un tristet vers un autre et donc il faut faire un un casting ou un tristipage et puis afficher les éléments de la liste comme résultat donc nous avons chat, chien, billon donc c'est à partir du premier élément chat jusqu'à l'ion l'ion pardon jusqu'à l'ion comme vous voyez comme résultat chat, chat et chien comme je dis donc donc le premier élément vers l'élément moins un c'est à dire l'élément défini l'élément de fin moins un de chat vers l'ion moins un c'est à dire chat, tigre alors maintenant récupérer par exemple l'ensemble l'ensemble des éléments qui sont strictement inférieurs à un élément alors on peut créer une autre liste 3 sets chien de caractère animaux 2 égal alors animaux point récupérer un ensemble des éléments qui sont strictement inférieurs qui sont strictement inférieurs à un élément qui se trouve dans la liste par exemple les éléments qui se trouvent dans animaux dans la liste animaux c'est chat chien lion alors les éléments qui sont strictement inférieurs à lion par exemple alors il faut faire un casting ou un constipage et puis afficher animaux 2 alors comme vous voyez les éléments qui sont inférieurs à lion strictement c'est chat et chien et maintenant les éléments qui sont supérieurs donc je ferai la même chose copier coller alors je vais donc la nommer animaux 3 afficher animaux 3 et puis animaux point utiliser la méthode trisets trisets lion alors les éléments qui sont supérieurs c'est pas strictement supérieurs ou égales normalement supérieurs ou égales à lion l'objet lion alors supérieurs ou égales donc c'est lion souris tigre normal et inférieurs strictement c'est chien et chien donc on part vers le sens inverse c'est à dire à gauche pour inférieur strictement et on part vers droite pour supérieur ou égal ce sont en fait parmi les méthodes de trisets qui se trouvent dans trisets peut-être qui ne se trouvent pas dans h7 et trisets parmi les collections utilisées pour manipulation des données dans la mémoire sur la mémoire